Alors, avant de passer demain aux résonances théologiques actuelles, la tradition dans les colloques de la Rochelle, qui se passait aujourd'hui à Lyon, c'était de faire une petite synthèse, donner quelques éléments de synthèse des deux jours consacrés à l'étude patristique et historique, avant de pouvoir passer ensuite aux résonances. Alors, comme l'a bien dit Olivier Huck à l'ouverture de sa communication, la définition du mot synode, paradoxalement, n'est pas d'emblée limpide. Surtout qu'il évolue en fait au fil du temps et que la référence immédiate qui vient à l'esprit n'est pas du tout la même pour un évêque du deuxième siècle comme Irénée, par exemple, qui utilise l'image de la synodia, la caravane des apôtres, comme une définition de l'Église. Ce n'est pas la même pour un évêque du quatrième qui applique les recommandations de Nicée et qui réunit son Église deux fois par an pour en quelque sorte faire un point d'État. Ou bien ce n'est encore une fois pas la même pour un évêque convoqué par l'empereur à participer à un concile doctrinal dans le contexte de la réfutation d'une hérésie. Ces différents angles de vue qui diffèrent, on n'a pas les mêmes acteurs, on n'a pas les mêmes protagonistes, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même force d'impact, on n'a même pas la même puissance invitante, comme on a dit plusieurs fois. Ce sont autant de dossiers ouverts pour éclairer des facettes inspirantes de la synodalité pour aujourd'hui. On a vu que la synodalité a été décrite par les uns ou les autres, parfois de façon extrêmement positive. Je vais tirer quelques petites perles. Par exemple, le cas du Concile de Paris où Hilaire est parvenu à rétablir une unité qui avait été pourtant mise à mal précédemment par les mêmes acteurs. Une autre perle positive, c'est un lieu d'exercice de la charité à l'image de la koinonia recommandée par Ignace ou bien Basile. C'est aussi un lieu de réconfort, comme on l'a vu pour l'église syriaque orientale persécutée, ou bien comme une voie claire ou un remède, comme une saine expression des tensions pour parvenir à les dépasser. Parfois, au contraire, l'exercice de la synodalité a été considéré comme aplatissement, en quelque sorte de la visée théologique, ramené à un exercice du pouvoir peu différent des manipulations mondaines. Et justement, je crois que Philippe a quelque chose à nous rapporter de ce côté-là. Oui, je voulais vous présenter d'abord toutes mes excuses. Mon train est à 18h07, donc je vais quitter les lieux assez vite après cette prise de parole. Je vous lis la citation suivante, et nous devinerons ensemble qui a pu proférer une telle affirmation. « À la vérité, je considère qu'on devrait fuir tout concile d'évêque. Ce n'est que dispute continuelle, ambition et lutte pour le pouvoir. » Et cette formule a été citée volontiers par Luther, elle est de Grégoire de Nazian. Dans la lettre 130 qu'il adresse à Procope à l'été 382, alors bien entendu, ça s'inscrit dans un contexte et un parcours personnel dont vous connaissez les étapes et le déroulement terrible pour Grégoire du concile de Constantinople 381. Moi, j'insisterai en matière de synodalité, spécialement de synode, évidemment, c'est marqué par ce qui a pu être signalé et travaillé dans le cadre de notre rencontre. C'est aussi lié à mon expérience d'historien sur le fait que les synodes ne se déroulent que très rarement comme prévu. Si ça rejoint ce que je te disais, parce que là, il y avait quand même un cadre extrêmement ferme pour le synode de Latran, on avait prévu que ça devait se dérouler un petit peu comme ça, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres. Et d'ailleurs, ce n'est tellement pas le cas pour Éphèse 431 que Cyril prend l'initiative, en fait, et il exploite l'occasion. Les synodes font donc place à de sérieuses tensions, on l'a vu, et des difficultés majeures, de là la formule de Grégoire que je pense, j'ai imaginé qu'il ne fallait pas la passer sous silence. Mais, et c'est le propre en particulier de Nicée, mais pas uniquement, ce sont aussi des moments où se révèlent des trésors d'interprétation. L'homousios est connu, battu et rebattu comme affirmation, mais il ne figure pas dans les Écritures. Donc, c'est une manière d'être fidèle, d'une façon dynamique au rêvé des chrétiens, et donc à la fois en Christ, avec cette dimension sotériologique que tu rappelais, c'est-à-dire notamment au titre de la Christologie. Et donc, c'est toujours un chemin exigeant, mais je crois que ce chemin d'exigence, c'est aussi un chemin de perfectionnement dans la foi et en communion. Et donc, je crois que c'était une voie à emprunter. Voilà ce que je voulais partager avec vous avant de prendre une autre voie de chemin de fer. Est-ce que tous les membres du Conseil scientifique doivent dire quelque chose ? Non ? Ça peut être une parole apophatique et qui brille par son silence. J'ai déjà beaucoup parlé. Moi, juste une idée. Je trouve qu'on a eu des contenus d'intervention très très riches de la part des uns et des autres, tant du point de vue historique que théologique. Et puis, on voit déjà les résonances contemporaines que peuvent avoir toutes ces interventions que nous avons entendues. pour moi, ça illustre bien quand même ce fait que, vous voyez, se référer au Père, ce n'est pas de l'antiquisation. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment, on trouve dans toute l'histoire de la patristique, vous voyez, le recul et on le voit absolument nécessaire pour se ressourcer, pour refonder, pour se donner de la fraîcheur de pensée théologique et éviter, et surtout se dire, voilà, ne cherchons pas à les instrumentaliser. Aujourd'hui, dans tous les débats autour de la synodalité, pour moi, c'est plutôt des clignotants rouges, enfin, des alarmes qui retentissent en disant, attention, parce que nous aussi, on est liés à notre contexte. Donc, voilà, ne prétendons pas apporter une définition définitive sur ce qu'est la synodalité ou sur ce qu'elle devrait être, etc. Parce qu'on est aussi situé dans notre monde contemporain avec son histoire et qui est donc une histoire déjà, et qui a été précédée par une histoire. Donc, je me dis, voilà, le recours à l'histoire est fondamental en théologie. La théologie doit être résolument anti-gnostique de ce point de vue-là, parce qu'elle tombe finalement dans une forme de gnose idéologique. Et je pense que le christianisme, c'est un danger qu'il peut courir, surtout dans une société contemporaine où les idéologies courent un peu à droite et à gauche. Et attention de ne pas répondre à l'idéologie par l'idéologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Que ce soit dans une idéologie de la rupture, forcément, ou d'une absolue continuité, c'est toujours très dangereux. Restons bien situés, enracinés, conscients de notre situation historique et conscients aussi que d'autres nous ont précédés. Enfin, moi, c'est cette vision-là de la prise de hauteur que m'invitent à avoir les pères de l'Église. Et j'en remercie vraiment tous les intervenants, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de notes, vraiment. Donc, voilà, c'est un merci que j'adresse plutôt aux intervenants. Marie-Laure demande ce que tu dis en mots. Voilà, avant le... Bon, après. Moi, il me revient simplement un petit détail qui fait écho à plusieurs choses qui ont été dites. C'était à propos de ce que tu as dit, notamment, Elie, tout à l'heure, sur la fameuse réception de la formule de Cyril par Maxime, l'unique nature incarnée du Verbe. Au moment de la querelle des trois chapitres, dont il a été question aussi, ça conduisait Armiane, qui a été le grand défenseur des trois chapitres, cette théologie en Afrique du Nord, qui nous a laissé une très grande œuvre, très importante, disait, en parlant de cette réception difficile de la théologie de Cyril, et qui faisait clivage, même si Cyril s'était contredit lui-même, il faudrait préférer le Cyril d'Éphèse au reste de son œuvre, parce que le Cyril d'Éphèse, c'est le Cyril qui a été approuvé par un concile, il ne parlait pas tout seul. Et je trouve que c'est aussi une belle leçon, ce discernement de Facundus d'Hermiane, de dire, voilà, quel que soit, même que soit un théologien, si génial soit-il, mais aussi un évêque, si important soit-il, pour l'Église de son temps, dans sa hiérarchie, quel que soit son rayonnement, il faut toujours privilégier la collégialité, la synodalité, plutôt que l'autorité d'un seul. Dès qu'on est dans le un seul, on est dans les dangers. Voilà. Je crois que ce qui vient d'être dit, en effet, c'est extrêmement important. Le détour par l'histoire est riche d'enseignement. En même temps, je dirais que ce colloque, il ne résout pas la question de la synodalité aujourd'hui. Et ça rejoint la question de Marie-Laure et le peuple, il est où ? Or, voilà, j'irais, si la synodalité préoccupe dans l'Église catholique à l'heure actuelle, c'est bien la place du peuple. Mais je pense que ce détour, ce détour par l'histoire est extrêmement important. Et le témoignage qui a été rapporté, j'irais, des difficultés à détenir cette institution synodale, mais l'institution synodale, elle est une figure d'une réalité, je dirais, plus générale et plus profonde. en tout cas. Mais ça apporte énormément d'enseignements, parce que je pense que Jean-François Chiron l'abordera demain, la Commission théologique internationale l'a abordée elle-même. Il faut effectivement passer par ces institutions, sinon on rêve. Mais il ne faut pas se limiter simplement aux institutions. Merci. Sur ce, mes chers amis, nous avons dépassé de 10 minutes. Merci beaucoup de votre patience. On se retrouve donc demain à 9h30 pour les résonances théologiques actuelles de ce beau thème. Merci.